Nombreuses sont les traductions, plus exactement les interprétations françaises du sens des versets du Coran. Aucune n'est vraiment satisfaisante, y compris la nôtre. Pourquoi ? Parce que le Coran est le livre de Dieu, et que son expression en langue arabe, intégralement conservée, est parfaite tant sur le plan de la forme que du fond. Le Coran en ce sens est intraduisible, et nous ne pouvons restituer la beauté et l'incomparable profondeur. Donnons un exemple de cette éloquence inégalable. Le verset 43 de la Sourate 50, appelé Qaf, affirme « Certes, c'est nous qui donnons la vie, et donnons la mort, et vers nous sera la destination. » En arabe, le verset se lit ainsi « Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir » On remarquera l'occurrence du pronom « nous » qui est explicitement exprimé trois fois, et repris deux fois verbalement. Il faudrait donc traduire « C'est certes nous, nous, nous qui donnons la vie, nous qui donnons la mort, et vers nous sera la destination. » On voit bien qu'il serait difficile de rendre le texte arabe sans tomber en français dans un style abusivement répétitif et lourd. Cela alors que l'arabe enchaîne ce « nous » de majesté en un rythme parfait, intraduisible dont. Raison pour laquelle les commentaires sont plus que jamais nécessaires lorsque l'on aborde le Coran. Nous nous sommes attachés à un retour systématique aux commentaires arabes classiques. Nous avons privilégié une triple approche, d'abord en donnant l'interprétation du sens des versets, puis en la faisant suivre d'explications linguistiques et d'éclaircissements contextualisés, pour enfin en dégager quelques enseignements. Que Dieu accepte notre humble labeur, et qu'à la lumière du noble Coran, il nous guide sur le droit chemin. Allahumma amin. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, sur quoi s'interroge-t-il mutuellement ? Sur la grande nouvelle. Au sujet de laquelle ils sont en désaccord. Que non, ils sauront bientôt. Encore une fois, que non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre un lit et disposer les montagnes comme des piquets. Et nous vous avons créés par couple. Nous avons fait de votre sommeil une occasion de repos. Et nous avons fait de la nuit un vêtement. Et nous avons fait du jour l'occasion de rechercher votre subsistance. Et nous avons construit au-dessus de vous sept cieux fermes. Et nous avons fait des cendres des nuages condensés une eau abondante. Pour faire pousser par elle grains et plantes. Et jardins entrelacés. Sens des expressions et explications. La grande nouvelle, le terme nabah, sert à désigner une nouvelle qui est importante. Ici, il renvoie à l'annonce de la fin du monde et de la résurrection, appelée heure dernière. Il peut également s'agir du Coran, considéré comme une annonce éminente, comme cela est mentionné dans un autre verset. Dit, c'est une grande nouvelle. Qul huwa naba'un avwim, c'est-à-dire le Coran. De laquelle vous détournez. Antum anhum ardoun. Ceci selon Ibn Kathir et Al-Qurdoubi. Ils sont en désaccord. Le pronom il renvoie au Qurayshit. Certains ont admis la résurrection et d'autres l'ont déclaré impossible. Qul non, ils sauront bientôt. Encore une fois, Qul non, ils sauront bientôt. Cette particule Qul là, Qul non, sert en arabe à souligner une forte réprobation et un avertissement. Les grammariens arabes, Sibaoui et Al-Khalil ne lui reconnaissent que ce sens. Elle signifie ici que la vérité est à l'exact opposée de ce que disent ceux qui ne croient pas en la vie après la mort. La répétition permet d'accentuer l'avertissement contenu dans ce verset. Ibn Hicham dans Mourni el-Labib remarque que d'autres spécialistes de la langue arabe, comme El-Kasai et Abu Hatem, sont d'avis que Qalla, selon le contexte, peut avoir le sens de vraiment, oui, ou encore, n'est-ce pas ? N'avons-nous pas fait de la terre un lit ? Mihaad, un autre sens possible, un berceau. Wal-Djibal outada, et les montagnes comme des piquets, outad, pluriel de watad, les piquets qui servent à dresser, maintenir les tentes. Le Coran indique ailleurs que les montagnes contribuent à maintenir la terre en position équilibrée, ce qui est confirmé aujourd'hui par les études géologiques relatives à la disposition de l'écorce terrestre. Il est dit dans le Coran, Wa al-Qa fil-Ard-e-Rawasiya an-tamida bikoum, et il a implanté sur la terre des montagnes solidement fixées, afin qu'elles ne basculent pas en vous emportant. Wa ja'alna sirajan wahaja Et nous avons à signer un flambeau ardent. Siraj, wahaj, c'est-à-dire le soleil. Wa anzalna minal mo'asirat ima an thajjaja Des nuages condensés. Le terme mo'asirat désigne les nuages ou les vents qui exercent littéralement une pression à l'origine de la pluie, ce qui constitue une description étonnamment précise du phénomène de la condensation de la vapeur d'eau. Quelques enseignements. Premièrement, cette surat a été révélée pendant la période dite mécoise, alors que la prédication du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était à ses débuts. Très vite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trouvé confronté à l'incrédulité des polythéistes qui rejetaient et le monothéisme et la croyance en la résurrection. C'est pourquoi les surat révélés alors marquent une insistance particulière sur ces deux points, l'unicité de Dieu et le retour à Dieu. C'est dans ce contexte qu'il convient de lire ce passage. Une façon de venir effectivement à bout de cette incrédulité consistait à souligner la toute-puissance du Créateur. Ainsi, lorsque les polythéistes interrogeaient le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant qu'il va donner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. La réponse était limpide et évidente. Dit au Mohamed, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il n'y a donc pas lieu de mettre en doute la possibilité de la résurrection. Deuxièmement, le Coran s'adresse au cœur de l'être humain. Dieu énumère ainsi ses bienfaits pour éveiller la conscience des hommes lorsqu'elle sommeille. Le monde n'est pas le fruit du hasard. La création est un don permanent de Dieu. Notre rapport à Dieu ne repose donc pas sur des considérations purement théoriques, mais sur un lien affectif profond qui fait naître en nous un sentiment de profonde reconnaissance. Troisièmement, tous ceux qui travaillent pour la cause de l'Islam se doivent de rappeler les bienfaits divins pour ramener les hommes à Dieu. Quatrièmement, qu'ils le veuillent ou non, l'homme finira par acquérir la certitude de tout ce qui lui a été annoncé. Ce n'est qu'une question de temps. En vérité, le jour de la séparation est un terme fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe et vous viendrez alors par trompe. Le ciel sera ouvert et présentera des portes. Les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. En vérité, la Géhenne demeure aux aguets. Elle sera une retraite pour les transgresseurs. Ils y resteront des générations. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage. Sinon, une eau bouillante et une substance infecte. Ce sera une rétribution équitable. Ils n'espéraient certes pas avoir des comptes à rendre. Et ils traitaient avec véhémence nos signes de mensonges. Alors que nous avons dénombré toutes choses et l'avons consigné par écrit. Goûtez donc, nous n'augmenterons à votre intention que le châtiment. Sens des expressions et explications. Le jour de la séparation, le jour où les créatures seront séparées et récompensées aux châtiés selon leurs œuvres. Autre sens possible, Le jour où Dieu rendra son jugement et tranchera selon son équité. L'on soufflera dans la trompe. Il s'agit du souffle qui précédera la résurrection et le rassemblement des créatures pour le jugement dernier. Le ciel sera ouvert et présentera des portes, les chemins empruntés par les anges. Et les montagnes deviendront un mirage. Elles n'auront aucune consistance et seront réduites en poussière. La Jehenn demeure aux aguets. Jehennam, l'un des noms de l'enfer. Il était rapporté que ce mot était d'origine persane avant d'avoir été arabisé. Selon el-Rarib el-Asfahani dans son livre El-Mufradat, donc dans son glossaire. Denise Masson indique que le nom grécisé Jehenn vient de Jehennam, terme araméen à l'origine. Mursad, toute chose qui se trouve devant nous. Le terme désigne également le chemin ou le lieu d'où l'on guette l'ennemi, ce qui signifie que l'enfer se tient prêt à recevoir qui viendra, selon le commentaire de El-Kurtobi. En vérité, la Jehenn demeure aux aguets. Elle sera une retraite pour les transgresseurs. Les tarinama'aba. Les tarin, ceux qui ont dépassé les limites, soit au niveau des principes de la foi, soit en exerçant une forme de répression, de tyrannie. « Ils y resteront des générations. » Le mot « ahkab » pluriel de « hukb » désigne un espace de 80 ans, soit une génération. Or, comme cela a été rapporté par Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, l'année lunaire comprend 360 jours, et un seul de ces jours équivaut à mille années des jours de ce bas monde. » Fin de citation. D'autres sources font mention de 40 ans ou de 70 ans, selon Al-Tabari, Ibn Kathir et El-Kurtobi. On peut comprendre par cette expression qu'ils y resteront sans fin, génération après génération, le châtiment des polythéistes étant éternel. S'il s'agit cependant d'une durée déterminée, l'expression renvoie aux croyants monothéistes qui, ayant commis de graves erreurs, demeureront un certain temps dans la Jehenn avant d'avoir finalement accès au paradis. « La yadhuquna fiha bardan wala sharaba » « Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage » Le mot bard signifie « froid » ou « fraîcheur » mais le terme désigne aussi le sommeil, sens retenu par l'imam As-Soyouti, donc dans le commentaire de Al-Jalalayn et par le shikh Abu Bakr Al-Jazairi. « Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, sinon une eau bouillante et une substance infecte. « Rassaq » une substance infecte ou puante, le pu qui s'écoule des plaies des hôtes de l'enfer. Le terme désigne aussi le froid glacial. « إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وَفَاقًا » « Une rétribution équitable textuellement, une rétribution correspondant à leurs actes. « إِنَّهُمْ كَانُوا لَيَرْجُونَ حِسَابًا » « Ils n'espéraient certes pas avoir de comptes à rendre. Autre sens possible, ils ne craignaient pas d'avoir des comptes à rendre, selon Al-Jalalayn. Le terme « Raja » en effet peut avoir ces deux significations diamétralement opposées, « espérer » et « craindre ». Et ils traitaient avec véhémence nos signes de mensonges. « وَكَذَّبُّ بِأَيَتِنَا كِذَّابًا » Le mot « ayat » pluriel de « ayat » peut être traduit selon le contexte, par « signe », les éléments de la création qui renvoient à Dieu, par « preuve », par « miracle » ou encore par « verset » du Coran. Il désigne aussi tout ce qu'ont apporté les prophètes, selon Al-Qurtoubi. « وَكُلَّ شَيْئِنْ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا » « Nous avons dénombré toute chose et l'avons consigné par écrit. Tout ce qui se manifeste dans l'univers et toutes les actions des hommes sont consignées dans la table gardée. Quelques enseignements. Premièrement, les versets précédents mentionnaient les éléments de la création dont nous sommes actuellement témoins. Nous passons ici à l'évocation de la résurrection que le Coran présente comme étant tout aussi réel. On retrouve ce processus dans d'autres passages du Coran. Dans la surate « Rûm », les Romains, Dieu énumère ainsi un certain nombre de signes. La création de l'homme, le couple, la variété des langues et des couleurs, le bienfait que représentent le sommeil et la possibilité d'aller en quête de subsistance, l'éclair, la pluie et la végétation. Le rappel de la résurrection et du retour à Dieu vient clore cette énumération. Dieu dit « Et parmi ces signes, il y a que le ciel et la terre se maintiennent en place sur son ordre. Puis, lorsqu'il vous appellera d'un seul appel, voilà que vous surgirez de terre. » Dans la conscience musulmane, il n'y a ainsi aucune forme de distorsion ou de rupture entre les évocations de la vie terrestre et de l'au-delà. La résurrection est évidente, tout comme le soleil au-dessus de nous. Deuxièmement, comme le mentionne Mohamed Assad, la question qui préoccupe les hommes, au-delà de toute autre question, est celle de la vie après la mort. Elle a reçu des réponses différentes à travers les âges. Certains pensent à une complète disparition. D'autres estiment que nous serons ramenés, au-delà de nos existences individuelles, à une source commune, une âme universelle. D'autres encore considèrent que nos âmes iront habiter d'autres corps, humains ou animaux. C'est la doctrine de la transmigration et de la métampsychose. D'autres affirment que seule l'âme subsistera complètement, désincarnée. D'autres enfin ont conscience que l'homme sera créé à nouveau avec l'ensemble des composantes de sa personnalité. Tel est le point de vue du Coran. Troisièmement, ces versets condamnent toutes les formes de transgression, qu'elles consistent à se rebeller contre la loi divine ou à imposer à ses semblables une domination tyrannique. Quatrièmement, l'homme qui rejette la vérité révélée et vit sans se conformer à la volonté de son créateur sera réellement châtié. Cinquièmement, vivre sans penser avoir des comptes à rendre, c'est vouer son existence à l'absurde. Sixièmement, nier les signes divins constitue un grave péché. Septièmement, tout est déjà écrit en vertu de l'omniscience divine. En vérité, au pieu reviendra un plein succès des jardins et des vignes et des femmes au sein ferme d'une égale jeunesse et des coupes débordantes. Ils n'y entendront ni vaines paroles ni mensonges à titre de rétribution de ton Seigneur de don pleinement octroyé. Du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, du très miséricordieux, il ne saurait prétendre lui adresser la parole. Le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang debout, ils ne parleront pas sinon celui à qui le trait miséricordieux leur a permis et qui dira une juste parole. Ce jour-là est la vérité que quiconque le veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons averti d'un proche châtiment le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé et où le négateur dira hélas pour moi si seulement je pouvais être poussière. sens des expressions et explications en vérité au pieux reviendra un plein succès au pieux ceux qui craignent Dieu en leur âme et conscience par piété ils craignent toutes les formes d'idolâtrie et se protègent du mal. Un plein succès ma phase désigne aussi un lieu de triomphe et de réussite c'est-à-dire le paradis. Ils auront des femmes at-raba pluriel de tirb ce sont des femmes qui ont le même âge. Ils n'y entendront ni vaines paroles ni mensonges. Ils n'entendront au paradis que des paroles de vérité. Il n'y sera proféré aucun mensonge et ils n'y seront pas traités de menteurs comme le furent les prophètes et leurs disciples. Ata an hisaba en tant que don pleinement octroyé si l'on s'en tient à une forme de symétrie entre le verset 26 qui évoque la rétribution équitable qui reviendra à ceux qui ont fait le mal et ce verset 36 on peut retenir un autre sens celui de don exactement calculé. Cependant le terme hisab calcul fait ici référence à une expression courante chez les arabes il m'a fait des dons jusqu'à ce que je dise cela me suffit hasbi dans le sens j'ai tout ce dont j'ai besoin et au-delà selon le commentaire de El Jalalayn. Le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang debout plusieurs explications étaient données concernant cet esprit il s'agit pour les uns du plus grand des anges aux dimensions prodigieuses identifiées par d'autres à l'ange Gabriel. L'esprit peut également désigner sous une forme générique l'ensemble des âmes des enfants d'Adam. Selon Qatada cette dernière explication est celle que connaissait Ibn Abbas que Dieu soit satisfait de lui et de son père et qu'il cachait ceci dans le commentaire de At-Tabari. D'autres ont affirmé que cet esprit n'est autre que le Coran. At-Tabari se garde tranchée entre ses différentes interprétations. Ibn Kathir affirme que le sens qui lui paraît le plus plausible est que l'esprit renvoie ici aux enfants d'Adam. Ce jour-là est la vérité le jour de la résurrection qui viendra et se réalisera vraiment. Nous vous avons averti d'un proche châtiment un proche châtiment qui arrivera sans délai tant la vie humaine sur terre est éphémère. Le jour où le négateur dira l'incroyant l'ingrat celui qui rejette la vérité si seulement je pouvais être poussière de façon à échapper au châtiment éternel. Le négateur prononcera ces paroles lorsqu'il aura vu le créateur ressusciter les animaux et appliquer entre eux le talion par principe d'équité au point que l'agneau sans corne se vengera de l'agneau cornu comme cela est rapporté dans la tradition puis il sera dit aux animaux soyez poussière. Quelques enseignements premièrement c'est par la piété que l'homme assure son salut et se voit octroyer sa place au paradis. Deuxièmement le paradis est vérité il ne s'agit pas d'une pure allégorie mais de la vraie vie la vie éternelle ses délices sont incomparables ses plaisirs sont continus. Troisièmement le jour du jugement nul ne pourra adresser la parole à Dieu avant d'en recevoir l'autorisation tout ce qui se dira alors sera vérité. Quatrièmement Dieu nous a avertis nous devons donc sans tarder nous engager dans la voie qui conduit à son agrément croire et agir. Cinquièmement l'homme à la différence de la matière est doté d'une âme dont le secret est prodigieux c'est par elle qu'il demeure libre de choisir c'est par elle qu'il est responsable et qu'il aura à rendre des comptes combien sera-t-il désolé lorsque sa vie s'étant écoulée en vain et se retrouvant devant le juge suprême il réalisera s'être fourvoyé et avilé en ayant négligé l'essentiel la vie du cœur et de l'esprit. Sixièmement lorsqu'il verra son châtiment le négateur espérera n'être que poussière pour échapper à l'éternité.